On va lui donner un sketch, ça va peut-être l'amuser, ça ! Dépêchez-vous parce qu'on a une signature demain à 18h30 à la Gare du Nord pour le cahier de Manu en face de la Voix 14 ! Alors, samedi soir, l'Eurovision qui sera présentée par André Manoukian, Guillaume Meurisse et moi-même, Stéphane Berne, mais c'est en Israël et donc en ce moment ça canarde un peu là-bas, donc est-ce que ça va bien se passer ? Vous êtes Delphine Ernotte, patronne de France 2 qui vient surveiller, on se rend là-bas, début de l'Eurovision. Bienvenue, bienvenue André ! Salut Stéphane, ça va être orgasmique, on va transpirer de la moustache. Oh non André, vous pouvez parler sur le service public ! Je le connais, je travaillais sur France Inter avant. Ah non, vous y travaillez toujours ? Ah bon ? Ah bah j'y vais plus jamais, alors je sais pas. L'Eurovision ! Oui, nous sommes ici à Tel Aviv en Palestine. Oh non André, on est en Israël ! Autant pour moi Stéphane, Tel Aviv en Israël. Vous allez nous provoquer 3ème guerre mondiale ! Ne vous inquiétez pas Stéphane, tout va bien se passer. Oh, une kamikaze du Hamas ! Non Stéphane, je suis Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions. Allez, on est là pour se soutenir, pour soutenir aussi notre candidat, Bilal Hassani. Oh oui, c'est vrai. Une diva androgyne, mi-ange, mi-démon, comme si Beyoncé et Jeanne Masse avaient fait des bébés par GPA. Oh, c'est parti pour ça, minuit. Les trémolos de Savoie nous connectent aux pulsations des origines dans un Big Bang diatonique. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Oh non ! Mais c'est rien, je dirais que c'est qu'une roquette palestinienne. Jésus-Marie Joseph, je savais qu'il fallait pas venir en zone rouge, envoyer les militaires pour nous sauver ! Mais non, ne vous en faites pas, l'oreille s'est tombée loin d'ici, du côté de l'aéroport. Il n'y a aucune victime. Tu vois, Stéphane, il n'y a aucune raison de stresser, ces explosions sont un peu les vibrations fondamentales de l'univers. Je te roule un petit pétard. Oh non, les pétards, ça explose, oh non ! Oh non ! Encore une roquette, oh non ! Ah non, ça c'est un bombardement israélien sur Gaza, en représailles. Je rentre, je rentre ! Non, mais non, c'est super, ici, on peut réfléchir, qu'est-ce que la vie sans la possibilité de la mort ? Mais qu'est-ce qu'ils s'en fout, Hérod ! Hérod ? Mais Hérod, le roi des Juifs ! Israël est une république, Stéphane. Oh non, ici aussi, ils ont guillotiné le roi, mais ce monde ne mérite pas d'être sauvé, oh non ! Stéphane, si vous continuez, je vous fous à la présentation du jour du Seigneur. Oh non ! Ah bah moi, j'adorerais le faire, je pourrais parler de Saint-Augustin, premier punk de l'histoire, 387. Merci les amis, merci beaucoup Marion Brunet.